Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. Exofreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Votre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record aux République démocratique du Congo. Nos adresses, aux Etats-Unis, Nile Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. A Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Réguigny, commune de Lema et bientôt à l'est de la RDC. Avec Exofreight, il n'y a plus de limite. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le BioCacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateur. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes, augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'isage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire, sain, propre, bio, sans produit chimique et sans aucun effet secondaire, qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1.gmail.com C'est parti. Sous-titrage ST' 501. A toutes et à tous, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans la grande tribune de ce jeudi 29 décembre 2022. C'est un réel plaisir de vous présenter cette émission. Nous sommes en train de tendre lentement mais sûrement vers la fin de l'année. Comme vous le savez, l'actualité reste dominée notamment par la démission des trois ministres d'ensemble pour la République de Moïse Katoumi qui l'ont fait depuis hier. Nous allons analyser cette question. Nous allons également parler de ces espions rwandais arrêtés près de l'aéroport de Ndjili. On va essayer de comprendre les dessous des cartes de cette arrestation. Qu'est-ce qu'il en est donc de cela ? Voilà, je présente mes invités ici sur ce plateau, Maître Gédéon Kolela. Vous êtes communicateur de l'USN, Maître Gédéon Kolela. Merci beaucoup. Merci une nouvelle fois d'être avec nous sur ce plateau. Merci à vous. Je suis secrétaire général à Duhin en charge de questions juridiques. Pas communicateur, mais bon, en fait, je suis communicateur de l'ignos sacrés. Communicateur de l'ignos sacrés. Et aussi éclectique, parce que moi je défends l'idée de l'éclectisme dans la mesure où tous les fondements idéologiques tombent par nous montrer effectivement que l'État c'est une communauté d'intérêt commun. Donc l'objectif principal ou ultime d'un pouvoir politique, c'est le développement pour le changement social ou encore l'amélioration des conditions de vie. Quel que soit ce que vous allez dire, la social-démocratie, le libéralisme, mais au final, l'objectif reste le même. Voilà pourquoi nous avons choisi d'être éclectiques dans ce sens-là. Merci beaucoup, Maître Colella, Maître Claude N'Goma. Vous êtes cadre de nouvel élan de l'ancien Premier ministre, Maître Claude N'Goma. Bonjour et merci aussi de nous faire conscience. Bonjour, M. Dan. Bonjour à mon estimé confrère, Jéderan Colella, à qui j'ai le plaisir de discuter une nation cet après-midi. et je salue également nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent à un sénètre moment et que la santé de ma formation politique, Nouvelle-Land, partie chère à Adolphe Mazzito, se porte à merveille. Nous sommes en train de travailler sur notre offre politique parce que, figurez-vous que nous, Nouvelle-Land, nous venons changer les paradigmes politiques de l'opposition. Nous sommes résolument à notre démarche qui consiste à donner des idées pour enfin construire ce Congo autour des idées. Pourquoi ? Parce que nous pensons que nos idées sont sérieuses et c'est avec les idées que nous devons construire notre nation. Merci beaucoup, Maître Claude N'Goma. Je vais d'abord présenter quelques lignes d'actualité avant de donner la parole aux deux co-débatteurs. Bientôt, 700 militaires sud-soudanais seront déployés dans la partie est aux côtés des forces d'autres pays, dont l'EAC. Lorsque je serai président de la République, il n'y aura plus de guerre en six mois. Tous les pays voisins vont nous respecter. Ce sont les déclarations de Moïse Katoumbi. J'ai convoqué la réunion du Présidium de Lamouka. M. Mouzito m'a dit qu'il n'était plus du Présidium. Ça, c'est Martin Fayoudou. Parmi les trois ministres qui sont restés au président, au loyer au président Tshisekedi, il y a Christophe Lutundula, Modeste Moutinga et puis Moïndo Nzangui. Ceux qui sont partis, c'est Chéri Ben Okiende, Christian Mouando et Véronique Kielumba. Et dans l'Eau Katangue, il y a également démission du ministre provincial du Plan. Donc, le ministre provincial du Plan a aussi démissionné. Joseph Camilla m'a dit, « Gouverneur, oublions le passé et pensons à l'avenir de notre pays. » Il y a eu beaucoup de mensonges. Je lui ai répondu, « Monsieur le Président, si on s'est serré la main, c'est pour que le Congo puisse aller de l'avant. » Cette série d'interviews que Moïse Katoumbi a accordé à Jeune Afrique. Katoumbi, toujours, « Si Félix Tshisekedi avait bien gouverné, j'aurais pris ma retraite politique il y a longtemps. » Moïse Katoumbi, toujours. Il dit encore que sa candidature à l'élection présidentielle est définitive. Un cas d'espionnage des services rwandais opérant à Kinshasa est démantelé. L'acquisition d'un patrimoine foncier dans le périmètre de l'aéroport d'Unjili a laissé entrevoir la préparation d'un plan similaire à celui à la base de l'assassinat de Juvenal Abiyarimana, a déclaré le vice-ministre de l'Intérieur. Juvenal Abiyarimana, l'ancien président rwandais. Il y a maintenant quatre ministres qui sont partis. Faudra-t-il un remaniement du gouvernement ou un remplacement des ministres ? C'est une question qui se pose l'opinion. La plupart des guerres dans l'Est de la RDC ont subi depuis son indépendance, subi depuis l'indépendance en 1960, n'ont connu leur heureux épilogue que grâce aux interventions des forces étrangères. C'est le document de la politique de défense présenté par le ministre de la Défense, Gilbert Kabanda. Et puis enfin, dans un nouveau rapport récemment déposé au Conseil de sécurité de l'ONU, un groupe d'experts de l'ONU remet en cause l'efficacité de l'opération conjointe entre l'armée ougandaise et les FARDC contre les ADF NALU. Voilà les grandes lignes d'actualité. Est-ce que, maître, vous avez une question particulière que vous souhaitez commenter sur ces lignes d'actualité qu'on vient de présenter ? En fait, il n'y a pas une question particulière dans la mesure où toutes les questions sont circonscrites dans notre débat que nous allons faire de tout à l'heure. Je ne voudrais pas mettre les charis devant... Non, juste en dehors de ce qui sont prévus dans notre débat. Non, je pense que les cahiers de charges riches, donc nous allons essayer de décortiquer. Très bien. Maître Goma, vous aussi, la même observation ? Oui, c'est la même observation pratiquement, mais laissez-moi ramasser un de mes biscuits. Parce que vous devez savoir qu'aujourd'hui, la ville provente de Kinshasa n'est pas administrée. Et aussi, la police nationale ne fait pas son boulot comme il se doit. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, la police, sur toute l'étendue de la ville province de Kinshasa, commence à percevoir les taxes. La police. La police nationale. Et dans toutes les communes. Vous avez des policiers qui, chaque mardi et chaque samedi, qui vont faire la ronde de quartiers et des avenis pour rançonner nos mamans, nos pauvres mamans, qui vendent des cacahuètes et du foufou, de maïs et autres. Et quand celles-ci n'arrivent pas à payer, voilà, ils voient ces mésirettes, tout ça, confisquées. Et ça, c'est au vu et aussi de tout le monde. Mais ce n'est pas la mission régalienne de cette police. Et c'est pourquoi, ici, j'en appelle à M. Silvano Kassongo de pouvoir enranger encore ses troupes, de les rappeler encore à leur devoir patriotique qui est celle de protéger les Congolais et l'Hervia. Mais la police, ici, ce qu'il est en train de faire, je vous dis, c'est une haute trahison. C'est une haute trahison. Et la population congolaise doit se mobiliser par rapport à ça. Ils doivent dénoncer. Je pense que j'ai dit. Merci beaucoup. Je commence. Je voulais quand même réagir par rapport à ce biscuit. Non, ça, c'est le biscuit. Mais ce biscuit fait partie du débat. Écoutez, le choc politique, c'est pour la beauté de la démocratie. Je ne peux pas vous laisser dire que la ville n'est pas gouvernée pendant que vous avez quitté chez vous. Vous avez pu dormir sans être inquiété. Et vous êtes là, bien habillé, en forme. Et arrivé jusqu'ici, vous dites que la ville n'est pas gouvernante. Non, mais écoutez. Il n'y a pas une bonne gouvernance. Écoutez, je ne voudrais pas ici me verser dans l'optimisme excessif. Je dois reconnaître qu'il y a quelques problèmes. Mais vous ne pouvez pas aussi considérer le comportement de quelques brébis galètes et considérer que c'est ça le comportement de notre police. Non. Donc, il faut dénoncer. Mais je crains aussi fort que cette dénonciation soit calomnière. Donc, il faut amener le prévence. Non, je le crève. Je dis, même si vous avez le prévence. Je dis, même si vous avez le prévence. Il faut savoir que vous, vous êtes un juriste. Vous devez savoir comment formuler des requêtes pour que cela ne se répète pas. Ce n'est pas pour venir ici, commencer à... Ici, je suis un rôle politique. Toute une administration pour dire que la ville n'est pas gouvernée. La ville n'est pas gouvernée, mais comment toi, tu es arrivé jusqu'ici ? Si la ville n'était pas gouvernée. Mon cher ami. Je suis un homme de principe élaboré. Je vous ramène dans les principes et savoir qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il faut pas dire. Non, 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 ce n'est pas le principe que vous dites. Il faut dénoncer, il faut dénoncer le comportement de quelques brébis galeuses. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais quand vous parlez maintenant de la police et de la gouverneur générale, et qu'ils se sont écartés de leur mission régalienne, ce n'est pas un ordre qui a été donné par le général Casson. Justement, c'est pourquoi, je crois que c'est parce que lui-même a appelé, c'est vrai, mais il a même pu donner l'ordre au roulage de ne plus arrêter les gens pour cause de perdre la réalité. Parce que, parce que, jusque-là, nous n'avons pas encore un permis de conduire. C'est-à-dire que s'il y a un policier qui s'est mal comporté, il faut festiger ce comportement. Ce n'est pas un policier, je vous le dis, non. Prendre un élément pour expliquer de l'ensemble, non. Je vous le dis, ce n'est pas un policier, je vous le dis. Ici, sur ce plateau, j'ai cité 24 commis. J'ai bien cité 24 commis. Et j'ai donné le jour. Et vous, 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 vous dormez dans le... Non, à Kande. Et je donne même le jour. Chaque mardi et samedi. C'est quand même excessif. Si vous ne m'êtes pas, si vous ne vivez pas à Kinshasa, tant mieux, mais moi, j'ai vu à Kinshasa. Et je vois ça sous ma barbe, chaque mardi et chaque samedi. J'ai vu où ? Je ne sais pas. Vous voulez qu'on donne nos adhérents ? Nous devons protéger nos paisibles citoyens. Nous sommes déjà en souffrance. Mais ce n'est pas... La population ne s'est pas en souffrance. Mais elle n'appartient pas à une... Ce n'est pas avant de protéger. Cette mission de la protection, de veiller sur la sécurité, revient à la compétence de la police. Ce n'est pas à vous. Vous pouvez me dénoncer. Je rappelle maintenant cette police. Les missions régalien. Je les rappelle. Merci beaucoup, Maître Claude Ngouba. Voilà. On va lancer le sujet rapidement avec cette question, cette arrestation des espions rwandais arrêtés près de l'aéroport de Ndili. C'est l'un des vice-ministres de la Santé. Il tenterait de faire ce que le président Abiyaribana a subi en 1994 pour Rwanda Sali. Son avion avait été abattu. Est-ce que notre maître, j'ai donc collé la géo, je commence à voir avec vous sur cette question. C'est une arrestation qui a fait quand même parler d'elle. Les gens se sont étonnés. Comment ces personnes d'origine rwandaise sont entrées sous le sol national et ont même acheté un terrain et après démantelé, parce qu'ayant des velléités, de tendance à commettre un attentat, comment ces personnes, selon vous, pouvaient-ils facilement franchir la barrière et même acquérir un terrain ? Quelque part, on peut se dire qu'il y a défaillance du système de sécurité congolaise. Non, il faut relativiser cette question. Parce qu'au-delà de la grande euphorie et l'immense espoir qui avait prédominé la population congolaise entière, lors d'arrivée de ces immigrés clandestins que nous avons connus, qui ont eu à occuper des postes jusqu'au niveau ou encore jusqu'au sommet de l'État, il faut dire que l'infiltration avait déjà commencé à ces niveaux-là. Regardez, le président Laurent Désiré Kabila, je l'ai toujours répété qu'il a été recruté après la chute de la ville de Boukav comme porte-parole. Et quand je pose la question de savoir qui était le patron de l'AFDEL, parce qu'il n'était qu'un porte-parole. Donc ce n'est pas un roman qui va me contredire, parce qu'il a essayé de me contredire autrefois pour me dire que non, Moïse, que Moïse était révolutionnaire. Donc, peut-être dans l'intention, mais en pratique nous avons vu que Moïse était porte-parole de l'AFDEL. Et vous connaissez bien la définition de l'AFDEL. Et cet AFDEL nous a imposé un général des corps armés qui était un Rwandais, James Kabarebe. Ça posait déjà problème à ce niveau. Le ministère de l'Intérieur était entre les mains de Bouguera. Donc, le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité Nationale, entre les mains de Bouguera. C'est vrai qu'il y avait certains Rwandais au sein de l'appareil sécuritaire. Mais les gens que je vous cite ici, ce sont des politiques. Ce sont des ministres qui ont eu à gérer la sécurité de notre pays. Bouguera était le ministre de l'Intérieur. Et Bizi Makara était le ministre des Affaires étrangères. On peut même se poser la question, parce que nous et moi, nous avons étudié l'administration publique. Et dans cette administration publique, il y a le gouvernement, où l'on trouve les agents de l'État, il y a les fonctionnaires de l'État. Alors, un militaire, c'est un fonctionnaire de l'État. Tout à fait. Mais comment ça s'explique que ces gens arrivent jusqu'à acheter un terrain ? Je suis en train de vous montrer que nous avons été infiltrés depuis l'arrivée de l'AFDEL. Vous voyez, Mosey a trompé tout le monde, y compris lui-même. Il s'est trompé lui-même. Donc, il nous a dit que James Kabarebe était un corollé. Il nous a donné même le nom de la maternité. Où ces gens-là étaient nés ? James Kabarebe, Bouguera, Bizi Makara, qui étaient les ministres des Affaires étrangères. Donc, c'est eux qui ont pratiquement détruit tout le système. Mais à ce moment, dis-moi, qu'est-ce que Mosey gérait ? Lorsque Mosey a essayé un peu de se réveiller, il faut voir. Son directeur de cabinet, c'était qui ? C'était Moïse Iñargamo Iñargamo. Et suivi par celui qui a créé le RCD, c'est qui ? C'est Ruben Roi. Ils ont dit, parce que vous ne voulez pas de nous, vous allez voir ce qui va se faire. C'est comme ça que de l'AFDEL, ils ont créé RCD. De RCD, ils ont créé CMDP. C'est le CMDP qui a signé des accords qu'ils mettent aujourd'hui dans les conditions misérables dans lesquelles nous nous retrouvons et qui est devenu aujourd'hui M23. C'est-à-dire que l'infiltration, Mosey nous-mêmes l'a dit, nous sommes infiltrés jusqu'au sommet de l'État. C'est Mosey. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est Mosey. C'est-à-dire que... Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mosey est mort il y a plus de 18 ans. Non, mais écoute, Mosey, Mosey est mort. Mais on a perpétré... Plus de 20 ans. Donc, plus de... Kabila Joseph, il a nommé des généraux, des Rwandais. Vous avez Bosco Tanganda, général Rwandais. Vous avez Nakenga, il est qui ? Rwandais. Vous avez Muteboussi. Vous avez Kounda Batouare. Voilà les gens que nous avons venus. Et il y a plusieurs Rwandais que Kabila a nommés par l'ordonnance. Alors, on ne peut pas s'étonner aujourd'hui. Et on vous a montré que ces gens-là, ils sont venus. Le nom que je l'ai représenté au Kassai. Ils sont au Katanga. Ils sont à Kivu. Ils sont partout. Nous avons connu des travailleurs, des Rwandais, même dans les filières financières. Dans l'autre pays. Vous voyez ? Donc, c'est-à-dire que... Mes messieurs qui venaient de mourir là, en gros, m'ont aidé le nom, qui étaient à la DGDA. Donc, des Rwandais. Des Rwandais. Des Rwandais. Des Rwandais. Des Rwandais. Donc, dans ce pays-là, c'est-à-dire que... Le régime aussi a un morceau d'iraklouté. Il faut travailler l'administration. Il faut réformer cette administration. Il faut réperifier cette administration. Pourquoi on n'a pas avancé à ce conseil de la sécurité beaucoup plus comme on l'attendait ? C'est parce qu'on a été trahi chaque fois. Avec des généraux... Qui ne sont pas des Congolais. Qui jouent les doubles jeux. Les doubles jeux. Ils étaient là comme des hommes d'affaires, comme des mercenaires. Ce sont des mercenaires. Mais je ne comprends pas. Très bien. Quand les gens, aujourd'hui, par exemple, osent dire que nous pouvons penser à ceux-là qui ont été dans le régime passé, je dis, ça, c'est la sorcellerie. C'est dit d'un moniaque. Merci beaucoup. Il ne faut jamais penser à notre passé qui est hibouesque et notre passé qui est unique dans le système solaire. Donc, il faut oublier. Nous ne sommes pas étonnés, mais je pense que, de plus important, il faut saluer le travail qui a été fait. Vous voyez, donc, ils ont été arrêtés. Merci beaucoup. Ils ont dit et puis les enquêtes continuent parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Tout à fait, maître. Alors, maître Poulengoma, vous, vous êtes de nouvel élan. Adolphe Mouzito a été Premier ministre pendant un moment, si vous payez, à l'époque de Joseph Kabila. Le système sécuritaire politique ne s'est pas émancipé pendant que Mouzito était Premier ministre, dont il est content de ce bilan. Adressez votre co-débatteur, notamment sur l'infiltration, sur le fait que le système ait été un système totalement corrompu. C'est notamment, grâce à la mégestion, qu'a commis la RDC pendant plusieurs années, dû notamment à l'infiltration. M. Dan, moi, je ne vois pas cette question dans ces sens. Pourquoi ? Parce que l'infiltration dont nous parlons aujourd'hui, nous débattons aujourd'hui, date en RDC, c'est depuis Mouboutou. il faut d'abord remonter l'histoire. Qu'est-ce qui avait fait que Mouboutou Nombi Sengi Mana, directeur du cabinet ? Est-ce qu'en son temps, les Aïrs n'avaient pas des intellectuels, de cette trompe, pour qu'enfin assumer la fonction de directeur du cabinet du président de la République ? Mais tout est parti de là. Et nous, en interne, étant que Zahiro ailleurs et aujourd'hui congolais, nous n'avons pas encore évolué en termes de pensée. La nation. Parce que le Rwanda continue toujours de gérer sur son plan machiavélique, de gérer le Congo, de s'aimer la pagaille, la désolation au Congo et dans la sous-région. Aujourd'hui, voilà, mais non. Mais comment cette ONG qui remplit d'espions, au Rwanda, a-t-il pu s'installer dans plusieurs provinces du pays aussi simplement, ce n'est qu'aujourd'hui, que ces espions ont été arrêtés ? Quand est-ce qu'ils ont commencé ? Quelles sont les opérations qu'ils font ? Quels sont les bilans ? Voilà, tout ça. Comment expliquer tout ça ? Mais c'est d'un. Tout part de l'organisation de l'État. Depuis Mobutu, jusqu'à aujourd'hui, l'État n'a pas été organisé, au vrai sens du mot. Notre société, nous devons la refonder. Je veux vous dire, cette ONG est entrée en RDC depuis quand ? Moi et vous, nous ignorons. Et nos services de renseignement et de sécurité, qu'est-ce qu'ils font ? D'abord, il faut souligner ce qui tient la vie d'une nation sur le renseignement et la sécurité. Mais quand nous avons un service de sécurité qui ne tourne que sur Matongé, traqué de papa, de maman, qui passe avec... Mais non, ce n'est pas ça le service de sécurité. Vous partez sur Rompongaba, vous voyez là-bas des hommes sales comme ça et voilà, ce sont ceux-là qui... à ces services de sécurité qu'on est arrivé à démontrer. Mais justement, c'est grâce à ces services de sécurité. Mais nous, nous ne devons pas les féliciter encore. Ils doivent encore faire plus. Ils doivent encore aller plus. D'où des réformes doivent se faire dans ces secteurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est notre pays. Le Rwandais, cette interpellation vient encore à prouver et à démontrer à suffisance que M. Kagame ne se fatigue pas pour son projet machiavélique pour le Congo. C'est de créer l'insécurité au Congo et l'insécurité dans la sous-région. Alors, nous devons travailler, moi qui ai de l'opposition, mais je ne peux pas accepter que nous soyons infiltrés, que notre président de la République soit dans le visère du Rwandais. Ça, non. Parce que nous sommes une nation, nous sommes un peuple. Et ici, nous tous, nous devons avoir les yeux braqués autour de cette question des espions. Alors, le vice-ministre de l'Intérieur ajoute en disant que l'acquisition d'un patrimoine, disons acquis un patrimoine foncier dans le périmètre de l'aéroport de Njili qui laisse entrevoir la préparation d'un plan similaire à celui à la base de l'assassinat du président juvénal Adi Arribana du Rwanda en 1994. On peut s'imaginer à un tel scénario qu'ils ont acheté un terrain à l'aéroport de Njili pour tenter le même scénario. C'est imaginable. C'est imaginable. Pourquoi ? Il faut comprendre comment fonctionne le plan rwandais. Le Rwandais, en RDC, ils ne viennent que sous-traiter les Congolais de son, des pères et des mères. Les Rwandais les sous-traitent et ils le mettent au premier plan. Voyez-vous ? C'est ce qui a été avec la FDEL, c'est ce qui a été avec SEMBEPÉ et c'est ce que nous vivons aujourd'hui avec le M23. C'est leur modus operandi. Donc, ils opèrent comme ça. Même l'acquisition de cette terre, c'est, je parie fort que ça doit être un Congolais qui est allé acheter et obtenir tout le papier possible pour servir la cause rwandaise. C'est ça, le mal. Et moi, je pense que cette histoire, nous devons la traiter beaucoup plus avec beaucoup de sévérité. Pourquoi ? Parce que nous devons démanteler les réseaux. C'est bien bon de dire qu'ils sont dans 4 ou 5 provinces, mais est-ce qu'ils se limitent seulement dans les 4 provinces-là ? Ils n'ont pas de ramifications. D'où, il faudrait qu'il y ait des enquêtes sérieuses pour que la vérité soit connue. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Ngoma. Jean-Anne Pépé, quelle est votre lecture de cette question défaillance au niveau de la sécurité de notre pays ? Congolais et Congolais qui sont corrompus, se laissent corrompre facilement pour facilement se tomber dans le panneau des Rwandais. Quelle est votre lecture de cette question ? Merci beaucoup, merci pour la question. Je voudrais d'abord m'excuser parce que je suis en retard. j'essaie également le code de patrie sur place ici dans les plateaux qui nous a échangé tout à l'heure. Surtout, mais également présenter le V de Meilleur assez concernant pour nos compatriotes qui nous sont partout dans le monde entier. Mais d'entrée, si je vais répondre directement par rapport à cette question-là, vous savez, Ngomo a dit une chose qui m'a éteignée, il fallait cherchement à refonder encore l'État Congolais et l'État Congolais aujourd'hui, il y a des dirigeants. Il ne faut pas donner l'impression que c'est comme si les dirigeants n'existe pas. Non ! Parce que nous sommes un État, nous avons des institutions habilitées pour protéger les Congolais, pour protéger notre territoire. J'ai noté, rapidement, j'ai noté l'intervention des co-débataires en face, M. Jean-Lacidi, que non, les pays étaient infiltrés depuis longtemps. Mais, écoutez, jusqu'à quand nous allons continuer avec ce discours. Mais c'est ce qui est vrai ? Non, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, parce que c'est un ancien que nous avons été par la gueule par rapport à notre histoire. Il a cité quelque chose qui m'a touché également pour la deuxième fois. L'histoire de l'époque le père de Bessingémana, il a travaillé avec Mobutu. Est-ce que c'est pour qu'il faut condamner Mobutu ? Il faut condamner Laurent Mosulé ou bien il faut condamner les autorités à tuer ? Parce que nous avons accepté. N'oubliez pas qu'il y a des Congolais, comme on l'appelle, des Congolais Banyamuling. Ce sont des Congolais. Les gens que lui, il a cités, qui n'ont marqué avec les autres là. Suisse réclame des Congolais. Suisse, ils disent que non. Ce sont des Congolais. Ce sont des Congolais. Vous voulez que nous on dise quoi ? Vous voulez quoi ? C'est comme ça que je dis, il y a lieu de s'y ressaisir rapidement. Parce que la question que nous parlons aujourd'hui que dans les pays filtrés à tous les niveaux avec notamment les camps de cette ONG-là. Je me pose la question. J'ai suivi ces bluffiers-là du gouvernement. Mais le gouvernement devrait aller plus loin encore de montrer nous. Parce que là, les gens ont commencé à opérer. Il y a déjà combien d'années ? Nous ne savons pas. S'il vous plaît, non. Lorsqu'on voit un gouvernement responsable organiser tout un briefing, on se souvient que non, vous avez tous les éléments nécessaires à présenter aux Congolais. Si on n'est pas présenté les éléments partiels pour dire que non, nous allons continuer encore à enquêter. Non. Et tant qu'un pays responsable, il y a des autorités, lorsque vous venez présenter aux Congolais, il faut présenter la situation générale. Nous devons savoir qui est la terre de cette ONG-là. Est-ce que c'est un Congolais ou c'est un Rwandais ? Ce sont des questions où moi personnellement, je m'attendais à une réponse au moment du gouvernement. Malheureusement, il n'y a pas de réponse sur cette question-là. Mais, on nous a présenté seulement quelques effigus ouandais qui sont dans ces réseaux-là. Moi, je me pose la question. On a suité le nom de certains aux officiers Congolais. Oui, d'accord. Mais où sont ces officiers-là ? Parce que des cas pareils, lorsqu'il y a des cas d'espionnage, ce sont déjà depuis qu'ils jouent. On a tenu ça depuis le mardi. C'était les mardi soir qu'on a présenté avec ces gens-là. Est-ce que ceux qui sont complices, ils sont déjà déferrés devant la justice ? Parce qu'il fallait déjà organiser le... La question de savoir la façon dont la République a été géré pendant 18 ans. Est-ce que la question, le fait que la RDC ait été infiltrée pendant 18 ans, est-ce que vous, à votre niveau, vous avez contribué à mettre ça libre la vraie sécurité politique du pays ? Vous, ce pays a été géré pendant 18 ans. Oui, d'accord. Mais le pendant 18 ans là, est-ce que vous avez suivi des révélations pareilles de ce temps du jeu-là ? Non. Parce que pendant le 18 ans du FCC, le FCC a si jure le pays à tous les niveaux, il n'y avait pas de problème. moi, je prends les cas et les cas semblent. Ceux qui veulent condamner tout, condamner les médecins c'est notamment la faute au retenu de 18 ans si nous sommes infiltrés si nous sommes aujourd'hui. Ce n'est pas à cause de nous. Parce qu'il y a un moment où aujourd'hui, il y a des débats sur les mêmes brassages et mixages là. J'ai toujours dit que non, ce n'était pas la responsabilité d'un individu. Non. Parce que nous avons accepté cela. il faut toujours rappeler notre histoire. Lorsque nous sommes allés au dialogue de Saint-City, il y avait toutes les parties prenantes. Même le Ménichéen. Même nous avons accepté. C'est notre histoire. Il ne faut pas condamner les uns et féliciter les autres que non. Comme aujourd'hui, c'est sur le régime des saints. Ils sont là pour lutter contre l'infiltration. Non, pas du tout. Parce que j'ai toujours dit le propos de N'Goma. Comment il s'appelle l'homme de N23 là ? Oui, N'Goma. Oui, N'Goma. Il a toujours dit qu'il a toujours dit qu'ils ont passé pratiquement 14 ans ici à Kinshasa. 14 mois. 14 mois. L'engin, il a me cité à l'hôtel. Même au commun central. Est-ce que vous avez suivi que le gouvernement réagit ? Parce que si aujourd'hui nous sommes à vous en train de chercher à condamner le régime de Kabila que non, c'est pendant les 18 ans que non, il y a cette infiltration-là. Non, cher ami. Nous sommes un pays responsable. Nous devons nous assumer. Ce qu'il y a aujourd'hui, il ne faut pas condamner des échecs et des autres. Non. Vous êtes là pour porter des solutions. Ça veut dire quoi ? S'il y a des cas pareils, il faut porter des solutions. On est là. Parce qu'on a l'impression que non. On veut tout rejeter, cela le résume. Parce que non. Lorsque le cas est-ce que ce mal peut être élagué en simplement 4 ans ? Un mal qui a peut-être mis leur temps, est-ce qu'on peut l'élaguer en 4 ans simplement ? Mais s'il y a la volonté, si vous avez la volonté de pouvoir protéger notre territoire, vous pouvez le faire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'il y a une volonté pour protéger ce pays ? Parce que moi, je ne veux pas que nous poussions à assister à des scénarios de spectacle qui nous présentent des gens devant la télévision nationale qui n'ont des réseaux de ce qui fait la déstabilité. Non. Nous savons que nous, les Congolais, nous tous, nous avons l'intérêt de pouvoir protéger nos institutions. Et protéger nos institutions, si on commence à représenter les publics et les autres institutions. Là, c'est notre protection. Mais non au moins, nous savons qu'il y a un réseau pour chercher à organiser un coup d'État. Je crois que ça ne passera pas. Parce qu'aujourd'hui, nous avons décidé que pour notre pays, on n'a pas intérêt à voir ces spectacles des coups d'État. Qui veut faire ça ? Vous passez à aujourd'hui, si, excusez-moi, donnez-moi la vidéo, c'est quoi ? Je vais citer par là. Si aujourd'hui, Rwanda, il a organisé sur le moyen de déstabiliser nos institutions à tout le monde. Alors, quel fait le gouvernement comme on est ? Pourquoi le gouvernement comme on est n'organise pas aussi déstabiliser le Rwanda ? C'est ça ma question principale. Parce qu'on a l'impression que non, comme si nous sommes devenus un État implonis, nous continuons à plairer chaque jour que nous nous sommes menacés par le Rwanda. Mais dans notre État, nous faisons quoi pour déstabiliser le Rwanda ? Donc, Pépé, merci énormément pour votre intervention. Je vais vous repasser la parole sur ce que vous avez encore à dire. Maître Gédéon Colila, la question que je vais vous poser, c'est la question de savoir est-ce que, à votre niveau, au niveau de l'Union Sacre, au niveau du pouvoir de Kinshasa, est-ce qu'il y a une politique d'anticipation de telles menaces ? Est-ce qu'il y a une politique de, comment dire, de preuve qu'on peut penser, prévoir à sécuriser la population ? Là, c'est la première question. La deuxième question, c'est pourquoi est-ce que vous avez tendance toujours à rejeter la faute sur ceux qui ont précédé l'actuel pouvoir ? Monsieur Dan, vous pouvez poser une bonne question, mais ici, nous parlons pays, nous ne parlons pas individus. Moi, ça me fait très mal qu'on puisse réduire cette question à des individus, alors que nous sommes en train de parler de la nation. il a évoqué les cas. La nation, c'est une réalité sociologique et caractérisée par un décret de la cohésion nationale. Et que lorsque il y a le acide qui voulait qu'il y a de mort, effectivement, nous tous, nous sentons cette mort dans notre corps qui l'a évoqué un élément très important. c'est-à-dire que dans ce pays, si on ne va pas développer l'élément moral qui est nécessaire dans la vie politique, dans la vie sociale, économique et aussi culturelle, nous allons commencer à reposer des mêmes actes. Il a dit ici que tous ces ennemis qu'on peut pointer aujourd'hui, ils ne viennent pas eux-mêmes d'une manière directe, ils passent toujours par des Congolais. C'est-à-dire qu'un Congolais a un problème de la morale. Il faut le développement moral pour un Congolais. Le développement moral, c'est-à-dire qu'il faut arriver à respecter les règles générales et spécifiques pour faire disparaître le mal. Il y a des Congolais qui arrivent à se faire corrompre par des Rwandais pour un malheur collectif. Mais, écoutez... Comment est-ce qu'on peut... Je n'arrive pas à comprendre ça. Oui. Non, mais vous devez comprendre. Ici, vous avez c'est-à-dire que si on veut changer, il faut d'abord reconnaître ce mal-là. Il faut reconnaître que le mal a existé. Parce que nous avons vu ici des rebellions. Des détêtes et des gens qui ont servi des deux jambes écartées comme pont. C'est-à-dire RCD de l'autre côté, de droite, de gauche, il y a MLC soutenu par Ouganda, de l'autre côté, soutenu par le Rwanda. Et le Rwandaisiré, Kabila, est venu avec ces gens-là. Et les gens, quand ils vous parlent, quand ici nous parlons, c'est-à-dire que c'est une histoire de la génération. Cette génération de lafdelle continue. C'est-à-dire que pour exerper ce mal-ci, il faut du temps. Et quand nous sommes en train de rappeler aux gens, c'est-à-dire que les gens ne puissent pas continuer à se récriter comme des acteurs principaux du drame et continuer à tirer de la dégradation des situations sociales de cette population. Vous comprenez, c'est ça notre souci. Si, c'est avec le développement moral que nous allons mettre sur pied les institutions hautement démocratiques qui vont accélérer les développements. Et le développement, il faut d'abord savoir que ça commence au niveau de la mentalité. C'est d'abord au niveau de la mentalité. C'est ce que Kabila a dit. Oui. S'il y a un échec dans sa gouvernance, c'est de ne pas se transformer la mentalité du Congolais. Donc, il a dit, j'ai toujours dit, et c'était ça la conclusion du bilan de Kabila. Kabila a dit s'il y a quelque chose qu'il n'a pas reçu, c'est, bon, je n'ai pas utilisé ces termes-là. C'est-à-dire qu'il a tout simplement dit qu'il n'a pas pu valoriser les capitales humaines congolais. Maintenant, la conséquence, c'est que pendant 18 ans, s'il n'a pas pu faire ça, vous savez la conséquence, c'est que nous avons perdu donc toute une génération qui a l'éducation de la rue. que nous avons un peuple qui n'est pas éduqué, de chéguer qui peut accepter 50 000 francs pour tuer quelqu'un. Alors, c'est Kabila l'a dit et que nous le répétons aujourd'hui. Parce que celui qui nous a dit qu'il n'a pas pu faire ce travail-là. Alors que la valorisation des capitales humaines, c'est une obligation impérative dans un état démocratique pour créer le partage de la richesse équitable. Est-ce que vous remarquez quand même un certain mouvement, une certaine volonté pour changer, comment dire, capitaliser ce... Bien entendu. Bien entendu. Même Congolais. Bien entendu. C'est pour ça que vous voyez même la gratuité. La gratuité c'est pour arriver à supprimer les entraves pour l'éducation, pour la mise en œuvre de l'éducation pour tous. Donc le Congolais, la deuxième crise, encore à part la crise d'hommes, il y a la crise de l'éducation. L'éducation ne se prend pas à l'université. L'éducation comme les leviers de la base. De la base, c'est d'abord à la maison et puis l'école primaire. C'est là où on enseigne le patriotisme. Jeannot, vous devez savoir, moi j'ai toujours dit les problèmes ici avec les Congolais, nous aimons les mots au lieu de savoir que chaque mot a un concept et chaque concept a un contenu. Lorsque Jeannot dit il faut assimer, assimer ne veut pas dire justifier. Et assimer ne veut pas aussi dire oublier pour qu'on oublie l'histoire. Non, un peuple qui oublie l'histoire, on nous a toujours dit risque de faire quoi? De la répéter. Vous pouvez dire, vous comparez, non, Mobutu a fait. Mais est-ce que au moment de Mobutu, on a vécu des guerres? Parce que maintenant on parle de cette guerre qui vient tôt 30 ans. 30 ans. Les 30 ans là, on comptabilise quels 30 ans? C'est depuis que la FDL est venue dans ce pays. L'autant de Mobutu, il pouvait nommer Bissengimana. Mobutu avait le contrôle de l'appareil sécuritaire. Mobutu avait, donc il n'a pas nommé ces gens-là dans l'armée. Il ne faut pas comparer. De la comparaison, mais pas de la raison, parce que la raison avec Mobutu, c'est que Mobutu avait la maîtrise de cet appareil sécuritaire. Mobutu a fait peur. Juste une question. Le mal, c'est Kabila. C'est Kabila qui a été, on dira, qui est l'auteur principal de tout ce que nous connaissons comme insécurité. Donc Kabila a récit une mission qu'il devrait perpétrer, qu'il a perpétré. Oui. Laquelle, c'est ça que vous voyez? Laquelle des bisous? Non, mais écoute, Mosey est mort pourquoi? Parce que Mosey a refusé de faire la volonté des rwandais. N'est-ce pas? D'intégrer, parce qu'il a chassé les rwandais. Mais Kabila arrive, ils reprennent le même rwandais qu'on avait chassé. Les noms dans la partie. Non, mais ils reprennent le roubarois qu'il avait chassé. Ce sont les gens que Mosey a appelés les farfamis, non? Donc, les tabou Mouambas, tous ces gens-là. Donc, Kéké Mosey, les noms d'abonnés, c'est Mosey, les vidéos sont là. Aujourd'hui, les écrits ne s'effacent plus. Aujourd'hui, les écrits restent. Maintenant, la Réalisé Moussaint est le pouvoir à tuer. Je voulais dire que assumer, ce n'est pas justifier, ce n'est pas oublier, ce n'est pas aussi légitimer comme on veut légitimer parce que Mouboutou a fait. Non, Nouroma, ce n'est pas toi qui dois dire ça, parce que toi et moi, nous sommes presque de la même génération. On a vécu avec Mouboutou là. Mouboutou, on peut tout le reprocher. Mauvaise gestion, mais la sécurité, je pense qu'on était prémis ici en Afrique. Merci beaucoup, M. maintenant, aujourd'hui. Parce que vous dites que le travail est en train d'être fait. C'est pour la première fois qu'on voit depuis l'AFBEN qu'on nous présente que voilà les gens qui avaient un plan marquérique qui voulaient administrer la mort au président de la République. Et l'espionnage, je ne dis pas, ce n'est pas... Notre service des renseignements aussi est un peu non-ribond. Non, mais c'est-à-dire quoi ? Notre service a fait le travail parce que si il ne faisait pas ce travail, on n'allait pas présenter. Mais je veux seulement vous dire aussi que l'espionnage, ce n'est pas seulement au Congo qu'on peut vivre ça. Vous avez vu aux États-Unis, les États-Unis d'Amérique qui ont été espionnés par la Russie. Le conflit qui a opposé Hillary Clinton avec Donald Trump lors des élections. C'était quoi ? Ce n'était pas l'espionnage ou l'espionnage ? Oui, c'est pour ça que vous voyez qu'avec l'espionnage, l'interport intervient toujours. D'accord. Tous les chefs chargés de la sécurité, donc au niveau de l'interport, ils se forment à un seul corps, ils se partagent des informations. Pourquoi ? Parce que la sécurité, ce n'est pas seulement au niveau interne, mais c'est au niveau aussi externe. Merci beaucoup. Je voyais quand vous m'avez posé la question la première fois, quand j'allais amener la loi qui organise l'agence de bonnes renseignements, mais malheureusement, tout en étant pressé, j'ai oublié. Peut-être on verra ça pour parler de cette question. D'accord. Merci pour cette intervention. Maitre Ngoma, c'est un problème. Je devais réagir. Non, c'est vraiment qui avait commencé. C'est la tour de table. Vous avez parlé et puis je vais donner la parole à la maître. Vous avez parlé, mais vous en faites pas. Maitre Ngoma, est-ce que c'est à raison qu'on attribue ce problème aussi à la défaillance du système de sécurité de notre pays ? Est-ce que c'est à raison ? Est-ce qu'on peut dire réellement que c'est à cause seulement de la sécurité de notre pays qui est défaillante qu'on a pu avoir cette affaire-là ? Vous l'avez bien dit. Quand déjà le service de sécurité est défaillant, vous serez infiltré dans tous les sens. Les espions auront à organiser les quigés dans votre territoire. Pourquoi ? Parce que votre service de sécurité n'est pas optimal. tu vois un peu. Et quand on parle de service de sécurité égale renseignement. Mais alors, quel système de renseignement que nous avons ? Est-ce que nos services de renseignement sont même équipés ? Est-ce que nos agents qui travaillent, nos compatriotes qui travaillent là sont dans de bonnes conditions ? Tout ça, ce sont des conditionnalités qui remplissent la mission de nos compatriotes qui travaillent pour donner un bon rendement ? Et raison pour laquelle, moi, en Klongoma, j'ai toujours proposé, et ici, je propose encore que le service de sécurité, le service de renseignement, nous devons de réformer. La réforme s'impose. Mais il y a aussi l'homme congolais. Comment est-ce que des gens peuvent venir, c'est-ce que dans votre pays, dans la capitale, siège des institutions, acquérir un terrain près de l'aéroport, un endroit stratégique ? Pour l'encher, c'est l'homme congolais. Comment est-ce que le congolais peut-il se laisser faire jusqu'à ce point ? Comment expliquer ça ? Non, mon cher ami, il faut d'abord comprendre comment l'acquisition des terres, des l'opé des terres se font à toute jacin. Oui, avec les... Vous devez savoir, il y a même les conservateurs de titres immobiliers qui vous délivrent du papier sans pour autant envoyer même des enquêteurs sur le terrain. Vous pouvez le comprendre. Il y a les chefs coutumiers ici qui nous vendent des terrains, ils se réveillent un bon petit matin. Et si aujourd'hui dans les cours des tribunaux nous avons beaucoup de dossiers liés aux affaires foncières... Y compris les chefs coutumiers. Y compris les chefs coutumiers. Est-ce que les chefs coutumiers peuvent-ils vendre un terrain dans un état de droit ? C'est reconnu ? Non, c'est là où nous nous disons. C'est reconnu. Mais ces services doivent être réglés. C'est pas le ministère des affaires foncières. Non, c'est reconnu. C'est pas le cadastre foncier. Non, le cadastre lui n'est fait qu'il est comment délivrer les papiers donc protéger cette vente. En d'autres termes je voudrais dire. Mais ici le grand problème c'est ce que vous venez de dire. C'est l'homme congolais. C'est l'homme congolais. Et moi je suis d'accord avec mon estimé confrère Gedeon quand il dit que le développement mental d'abord l'homme congolais doit être d'abord comment ? Il doit d'abord se développer mentalement. Et ce développement va lui pousser à revoir encore son amour renouveler encore son amour vers sa patrie. Tout doit partir. Ça c'est le chèque de Kabila qui n'a pas sous-changé l'homme congolais. Non ça ce n'est pas Kabila c'est depuis la nuit de temps que le congolais c'est que lui-même a dit à la fin. Non moi je ne voudrais pas ici comment réduire cette question à la personne de Kabila non. Kabila certes il a fait ses 18 ans et dans les 18 ans il nous a organisé des institutions. Ça nous devons le reconnaître bien que ce sont des institutions infiltrées. Néanmoins nous avons des institutions. Maintenant c'est à nous de pouvoir passer par des réformes. Il faut aussi reconnaître qu'il n'a pas valorisé l'homme congolais comme lui-même l'a dit. Lui-même l'a dit. Mais c'est Kabila il a échoué lamentablement. Mais si on a échoué à valoriser l'homme congolais mais on a tout perdu parce que c'est l'homme qui est au centre du développement. Je suis d'accord avec vous mais là où je vais aller en désamour avec mon co-débataire Gedeo quand il dit quand il me dit mais moi je ne peux pas tenir de tels propos parce que nous sommes de la même génération quand j'ai dit Mobutu. Mais Mobutu a aussi sa part de responsabilité. Mobutu a sa part de responsabilité dans ce que nous vivons aujourd'hui. Mobutu n'a pas organisé l'armée. Est-ce que le fait que nous soyons infiltrées à un terrain à un Jili il y a la part de Mobutu dedans ? Non, non, non. Tout part d'abord de l'organisation d'un État. La décomposition de l'État. C'est la décomposition de l'État. Il a connu tout la décomposition de l'État. Je suis d'accord avec lui. Oui, parce que Mobutu, oui. C'est pour ça que je vous ai dit qu'après moi, il y aura C'est l'État. Il le savait. Il le savait. Et tout ce que nous nous sommes en train de vivre aujourd'hui, de traverser aujourd'hui comme crise, comme situation, mais Mobutu a aussi une part de responsabilité dedans. Mais nous ne pouvions pas continuer à nous plernicher. Cette histoire, vous avez venu de le dire que bientôt c'est 30 ans. Mais est-ce que nous devons toujours continuer à nous plernicher ? Moi, j'ai dit non. L'Angola, après 18 ans de guerre ou 20 ans de guerre, ils se sont réunis et ils ont commencé à travailler. Et aujourd'hui, l'Angola a fait ses prouesses. Voyez-vous, beaucoup de pays comme ça, je cite encore l'Algérie, il a passé par des turbulences et tout. Aujourd'hui, il y a stabilité. Donc, ici, j'en appelle à la conscience de l'acteur ou de l'élite politique congolée qui doit travailler et réfléchir la République. Parce que demain, nous allons laisser ces pays entre les mains de Kim. Mais aussi, au-delà de notre action ou de nos actions politiques, nous devons aussi avoir, voir en tête l'amour de ces pays. D'accord, maître. L'amour de ces pays. Parce que Kagame n'a pas lâché. Kagame n'a pas désarmé. Kagame en veut opérance de ce qu'il dit. Mais, non pas seulement au président de ce qu'il dit. Kagame veut recomboler. C'est lui qui est révolutionniste. Il veut recomboler et tout ce que Kagame est en train de poursuivre, c'est son nominéré. Vous voyez, et ça, dans le monde animal, c'est normal. Le plus fort veut manger le faible. Le faible se protège aussi pour qu'il ne se laisse pas bouffer bêtement. Alors, travaillons d'un respect pour changer ce paradigme. Le Rwanda n'est pas fort par rapport à l'RDC. D'accord. Et nous, aujourd'hui, si nous prenons conscience, nous nous levons comme un seul homme, le Rwanda sera annexé en RDC. Merci beaucoup. Et on fera de là une parc où on va, une parc agricole où on va, donc voilà. D'accord. C'est un peu mon cher ami. D'accord, maître Ngoma. J'ai aussi suivi le ministre de la Défense qui dit 150 000 militaires, ce n'est pas assez suffisant pour un État dont l'estimation de réparation a plus de 100 millions d'habitants. Mais les 100 000, quelles sont les conditions dans lesquelles vivent déjà ces 100 millions ? Est-ce qu'ils sont réellement pris en charge ? Est-ce qu'ils sont suffisamment payés ? Est-ce qu'ils sont dans les bonnes conditions ? Parce qu'ajouter encore du nombre, ça fait encore de coûter sur le budget national. On va finir avec vous sur cette question et puis on va passer à Jeanne-Holland Pompé. Maître Gédéon Coléla accuse particulièrement Joseph Kabila d'être à la base de ça, pas simplement lui, mais tous les régimes de la FDL, c'est un fait isolé le fait qu'on ait pris l'aéroport. Mais il y a beaucoup d'autres faits qui se sont déroulés pendant les 18 ans qui ont démontré vraiment que Kabila est venu achever une mission qu'on lui aurait donnée telle que l'a dit maître. Non, mais s'il vous plaît, je ne vais pas entrer dans ce genre-là, dans ce sujet-là de pouvoir affirmer parfois. Pour des raisons de consommation des téléspectateurs et des choses, parfois, vous n'avez pas de preuves suffisantes par rapport à cela parce que j'ai beaucoup noté ici. Maître Gédéon dit que non, voilà, s'il aura des réments, c'est parce qu'il aura, il est carrément appliqué si c'est la mission du Rwanda dans notre pays. Bon, je ne sais pas, est-ce que qui vous a dit ça c'était à cause de sa mort parce que nous le savons que non, le Rwanda est-il qu'il a été assassiné mais jamais, est-ce qu'il faut attribuer ça au Rwanda ou bien à qui c'est ça aussi le problème parce qu'il a filmé dans un plateau comme ça que non, voilà, parce qu'il n'a pas voulu appliquer. Non, là, c'est très dangéré. Je ne sais pas dans quelles sources où il a tiré cette information-là. Donc, c'est très important au lieu de tomber d'un sujet-là comme les autres. Mais, tout le monde parle sur la question de la moralité ici. Mais écoutez, la question est simple. La question, il faut se poser entre nous ici. Sur le problème de ce qu'on appelle ça, le patriotisme, ça, c'est vrai que non. Il y a des secteurs comme on l'est qui sont prêts de pouvoir trahir même leur pays, le pays, à cause de bien-être. Là, nous devons reconnaître cela. Mais, au-delà de tout ça, nous devons beaucoup plus l'impression de l'amour de la patrie. Chaque congrède doit voir cette issue-là. N'est-ce pas ? C'est très bien de toujours de rappeler cela. Mais lorsqu'on fait toujours allusion, on se dit que non, voilà, c'est à cause des résultats. Non. Parce que, si nous voulons qu'on condamner ce qu'on me dit, tout à l'heure, c'est dans mon introduction, je dis que non. Mais qui nous a, mais qui a le jeu ? Le réveil des terroristes c'est d'y a du veto ici à Kinshasa. Il n'y a aucune part de la responsabilité dans ce qu'il nous vend. Ça veut dire quoi ? Si nous voulons, n'est-ce pas, établissement de responsabilité, voire à l'époque de Kamila et à l'époque d'aujourd'hui, de part et d'autre, il y a des responsabilités qui sont condamnées. C'est comme aujourd'hui. Mais c'est qui qui a l'enjeu le réveil des N23 ici ? Là, nous, il ne parle pas de ça. Là, il ne parle pas. Il ne fait pas les oiseaux à ça. Pour lui, le problème, surtout, c'est le résultat de Kamila. Mais lorsqu'on a des terroristes ici, nous, on ne savait même pas qu'il y avait de voulu, mais c'est à Kinshasa. Mais entre les deux, qui est à Kinshasa ? Voilà pourquoi il ne faut pas entrer dans ces gèles-là. Parce qu'il y a beaucoup de responsabilités. Et même la question que nous sommes en train d'insister sur la famille sur la situation contre les choses de l'État. Mais écoutez, dans ce qu'on régime ici, les familles procèdent de François Béronnéou. Ça, ça voit le même récit. On nous appelle Renan, François Béronnéou, chercher à comploter contre le président de la République. Où en sommes-nous ? C'est fermé pour le dossier là-haut. On n'en parle pas. Voilà pourquoi je crains que M. Tusekedi, avec son gouvernement, pour s'y monter un spectacle devant le comédien pour dire que le Rwanda chercherait la tête de M. Tusekedi. Non. Nous sommes un État responsable. Nous devons nous organiser et nous protéger. Ce n'est pas qu'ils aient les autres. Ce n'est pas le Kagame. M. Kaga, pour nous, le Kagame. Kagame nous empêche pas d'avoir des services d'enseignement capables de la capacité d'anticiper les jours. Ça, ce n'est pas le Kagame que nous nous empêche. Ce sont les autres de les habitudes. Voilà pourquoi je vous dis... Ces gestions-là, c'est déjà une prouesse. Non, mais s'il vous plaît... Il y a tout un réseau qui est démantelé. Donc, chers amis, chers amis, chers amis, c'est quand même un... Dan, Dan à saluer. Je n'ai pas encore fini. Parce que si je veux encore créer encore davantage avec cette comparaison-là, aujourd'hui, dans notre pays, vous savez, c'est où est-ce que... Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une zone tampon. Dans notre territoire, il y a une partie des territoires occupés par des forces étrangères. Où il n'y a ni les forces d'essai. Notre force, notre armée, ils ne sont pas là. Mais ce sont les étrangères qui contrôlent ces réseaux-là, les zones-là. C'est une opération conjointe. Non, s'il vous plaît, Dan, s'il vous plaît, s'il vous plaît, à un moment donné, à un moment donné, vous devez aussi accepter la trahison de ces régimes. Ça, c'est très important de reconnaître cela. Parce que même les membres de Kabila, je n'ai jamais vu, je ne sais pas pendant 18 ans de Kabila, où Kabila a accepté, n'est-ce pas, de donner une zone neutre où il y a des forces étrangères qui contrôlent. Jamais le Pompé. Donc, c'est comme ça que nous disons, Dan, les populations sont en train déjà de regagner ces zones-là. Vous avez suivi la communication de l'armée, les populations, c'est pour faciliter d'abord le retour de la population, avant la ronde de romanisation. Non, mais s'il vous plaît, l'armée a réagi, j'ai suivi ça. Il y a l'éclaration de lui pour tes paroles. Mais récemment, moi, cette fois-ci, l'armée a compris contrairement aux politiques. Parce que l'armée a dit que le rété du M21, c'est une législation. Le M21, elle vient s'organiser autrement dans notre territoire. Ça, c'est la position de notre armée. Mais ce n'est pas la position politique du gouvernement ici. Pour le gouvernement, c'était une victoire pour elle. C'est comme ça que nous disons, si nous voulons faire entrer dans ce jeu-là des comparaisons, je crois que Tissiké n'aura même pas le temps de se justifier par rapport à ce qui se passe actuellement dans notre pays. Parce que si la situation est gravée aujourd'hui, il y a cette... les menaces de notre territoire, je pense qu'il y a quelqu'un qui a accepté cela. Si Tissiké avait réfléchi de le départ, je crois qu'aujourd'hui on n'en parle pas de cette histoire de Yébriotola. Voilà comment nous disons que non. Le moment est venu de se ressaisir. Parce que 2023, ça approche devant nous. 2023, ça ne sera pas de Renaud Ducunan. Si nous avons échoué, c'est parce qu'il y a le passé de Kabila. Non. Merci beaucoup. Non, cher ami. On peut citer les noms déjà issus. Mais ce sont des convoleurs. Vous avez le pouvoir, vous avez le terrain de travailler pour porter des solutions et non de se plaindre. Merci beaucoup, Maître Jeannot Lempelpé. On annonce l'arrivée bientôt des 700 militaires sud-soudanais qui seront déployés dans l'Est aux côtés des forces de l'EAC. Alors, on va pour la deuxième thématique. C'est la thématique liée à la présidentielle. La présidentielle 2023, la semaine passée, a été très, très mouvementée avec la sortie médiatique. d'un trio Moïse Katoum et plutôt Jean-Pierre Denis Moukouégui et Martin Faillou et Matata Pognon qui ont vraiment demandé plein de choses. La fondation de la CNI, la fondation de la Cour fonctionnelle, l'électorale a révisé. Et c'est Moïse Katoumé aussi qui a quitté la barque Union sacrée de la nation. Hier, on a suivi trois ministres qui sont partis. On se pose la question est-ce que le président Tisekedi est-il finalement seul ? On va commencer avec cette question de Moïse Katoumé qui dit si Félix Tisekedi avait bien gouverné. J'aurais pris ma retraite politique il y a très longtemps. Maître Tisekedi, votre réaction par rapport à cette affirmation ? Oui, je vais vous répondre mais je vais aller rapidement. Depuis un certain temps, j'ai arrêté de faire des débats beaucoup plus sur des individus. On parle du pays. Je n'aime pas. Mais écoutez, il faut dissiper les émotions, l'enthousiasme, l'euphorie dans ce que nous disons. Je pouvais considérer ça comme super fêtatoire mais je dois quand même le rencontrer. Il parle de 4 mois, 14 mois que ces gens ont passé ici. Tisekedi a trouvé un accord qui a été signé entre Sainte-de-Pay et le régime dans le cadre de la continuité de l'État. Il devrait savoir se rassurer de quoi il y en a été question. Parce qu'en 2013, soi-disant, ils ont défenétré M23 alors que c'était une sorte de supercherie dans la mesure où, après les retraits de M23, il y a eu un accord qui a été signé. Dans cet accord, il faudra qu'on donne toute une police que M23 devrait gérer à l'est du pays et tout ça. Et tant que président qui arrive au pouvoir, il veut se rassurer de ce que les gens cherchent. Ici, le problème, ce n'est pas du fait de rencontrer M23 ou les délégués de M23 soi-disant qu'ils sont congolais. Vous comprenez ? Il sait qu'elle s'est entretenu avec eux mais il a vu que ces gens ici sont qu'un valet. S'est qu'un valet créé par le Rwanda et nous devons nous entretenir avec le vrai hauteur de massacres qui se produisent là-bas. C'est pourquoi vous avez vu qu'au lieu qu'on continue au lieu qu'on négocie avec M23 nous sommes rencontrés à le Rwanda et vous connaissez l'accord qui a été là-bas et qui a signé. C'est le gouvernement rwandais. Donc, aujourd'hui même Willing Goma il est porte-parole comme on vous est à l'époque. Porte-parole. Vous ne pouvez pas négocier avec porte-parole. Donc, vous savez que le Rwanda directement avec l'auteur on l'a compris. Donc c'est comme on nous a été porte-parole. Vous comprenez ? Il y a sûrement qu'il s'est ressaisi parce que lui on le connaissait il était fils de ce pays c'est qu'à l'époque on nous avait dit je connais Kabila. Mais il s'est ressaisi aussi pour dire que les Rwandais partent. Nous sommes allés prendre ces Rwandais là nous sommes revenus avec eux. donc je ne sais pas si lui il peut dire que du fait de rencontrer ces rebelles là et la loi interdit et on pouvait constater que ce qu'il y a des complices ou la trahison que si c'est le massif ce qu'il leur avait donné ce qu'il les réclame. Alors ce n'est pas la question. Il vous évoque les courbes peut-être que les gens ne comprennent pas lorsqu'on parle des zones tampons. C'est un terme qu'on utilise sans le savoir. Les zones tampons servent à quoi ? C'est pour absorber les trop-pleins. Les trop-pleins doivent être une population qui manque là où il faut aller. Mais ici le problème c'est qu'on a demandé au M23 de se retirer d'aller d'abord dans leur position initiale. Pourquoi aller à la position initiale ? C'est pour qu'on vérifie ceux qui se réclament les Congolais qu'on puisse reconnaître effectivement qu'ils sont Congolais et il faut les intégrer. Vous avez suivi la décision a été prise par l'Assemblée nationale et pour les intégrer où ? Dans la société mais pas dans l'armée comme ils ont fait. Vous voyez ? Et ceux qui ne sont pas des Congolais comme ça donc les HCR vont nous aider pour organiser les retours dans les pays d'origine. Et c'est ça c'est simple. Pourquoi on veut compliquer ? Et lorsqu'on parle de l'EAC j'entends beaucoup de gens mais c'est une zone économique pour les échanges commerciaux et c'est comme Schengen et lorsque le Schengen est attaqué il faut savoir qu'il y a toujours des blocs militaires parce que c'est parmi les accords pour dire que lorsqu'on attaque un territoire nous tous nous devons être là. Mais maître il y a 700 militaires sud-soudanais qui vont à nos officiers et c'est la norme ce sont des informations que nous avons 700 nouveaux militaires sud-soudanais qui vont venir c'est-à-dire ceux qui sont là apparemment ceux qui sont là d'abord le travail qu'ils font on ne voit pas trop ceux qui viendront ils vont donc faire quel travail de plus c'est ça la question je pense qu'il fallait suivre comment je ne sais pas si vous avez eu à lire les accords et la résolution qui a été signée parce qu'on a demandé au M232 de se retirer et que s'ils ne vont pas se retirer donc on va vivre les carrelages Cohen nous l'a dit Armand Cohen l'a dit donc on l'air dans l'état mais s'ils ne vont pas s'exécuter donc cette fois-ci parce que le Congo parce que vous posez la question c'est qu'est-ce qu'on a fait tu sais qu'elle arrive vous savez que l'ambargo a commencé depuis Mobutu c'est depuis l'année les années du soir du règne de Mobutu Kabila Kabila Mouzé n'a pas pu arriver à décanter cette situation Joseph Kabila arrive on a continué avec l'ambargo jusqu'à ce qu'il était incapable de présenter une gestion orthodoxe efficiente par rapport à la gestion des dépôts des stockages des arbres c'est pour ça qu'on nous a soumis à ces régimes des notifications au préalable mais tu sais qu'elle aujourd'hui est venu la décanter et qu'aujourd'hui quand vous dites non seulement nous avons la loi de programmation qui amène le budget de l'armée en plus de 1 milliard 400 millions de dollars parce qu'il sait très bien que l'argent c'est l'énergie même de la guerre et maintenant nous sommes en train d'acheter les armes qu'on manquait autrefois c'est-à-dire que c'est ça la reconstruction de l'état dont on parle ce l'état ne sera pas encore décomposé comme c'était le cas donc maintenant il faut nous parlons de l'état nous ne parlons pas individu tel qu'il y a non individu tel individu va passer la question politique maintenant la question politique bon maintenant on va vous poser la question politique sur la déclaration de M.G 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 Moïse Katou je salue il a eu beaucoup de minutes 10 minutes également vous ne voulez pas que je vous réponde vous avez fait 4 minutes oui voilà il y a eu 4 minutes je vais aller vite dans une minute si vous voulez compte qu'il y a quand même moyen de dire qu'aujourd'hui il n'y a pas les restrictions du droit à la liberté d'expression à l'interdiction de manifestations pacifiques qui étaient croissantes dans notre société à un certain moment vous savez que ça existait la répression de mouvements de contestation pacifiques qui allaient jusqu'à à l'élisage excessif d'une force comme avant c'est à dire que nous avons vu les 3 kobones qui ont fait leur déclaration en disant que je ne suis pas sûr parce que vous savez c'est une pensée sans objectif vous voyez sans objectif dans le sens qu'il va vous imposer une pensée utopique cette pensée utopique c'est à dire quand ils vous disent qu'il faut récomposer la cour constitutionnelle c'est à dire qu'ils demandent une réforme totale de les 3 personnes là ils veulent dire qu'ils mettent en cause tout ce que l'Assemblée nationale a fait y compris le Sénat ils mettent en cause donc et ça vous avez cité oui ils veulent même vous dire vous avez cité au deuxième tour de parole ils veulent même vous dire merci beaucoup mettre un bleu mal la CENI qui est l'émanation de l'Assemblée nationale donc cette CENI ne sert à rien que je finisse par là et que cette CENI alors que regardez maintenant un peu l'aventure dans le même temps ils sont tous enrôlés mais ils demandent que les autres qu'on change la CENI en fait qu'est-ce qu'ils veulent c'est utopique merci beaucoup M. Ngoma la question politique est-ce que qui sait qu'il y ait d'eau au mur on a vu le trio le trio le trio Mouzito le trio plutôt Fayoulou on voit Katumbi qui se lève on ne sait pas trop un peu Mouzito il ne s'est pas vraiment prononcé sous la question de la présidentielle est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'est-ce qu'il y ait d'eau au mur très bien j'arrive à votre question mais laissez-moi d'abord placer un petit mot pendant une minute à la question sécurité avec l'arrivée tout récemment et tout prochainement de 700 militaires Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud déjà l'opinion doit être émise c'est-ci qu'avec la levée du régime de notification préalable des achats des armes et des matériels militaires vient de vider la subsistance de cette force sous-régionale de l'AIC ils n'ont plus les raisons d'être parce que la RDC dans 6 mois parce qu'il faut aussi souligner cette levée prendra effet après 6 mois ils sont en train encore de travailler pour éviter d'autres questions qui sont pendantes donc après 6 mois la RDC peut maintenant s'acheter des armes voyez-vous et maintenant nous avons 900 troupes 900 militaires kenyans ajouter 700 militaires sud-soudanais ajouter 870 militaires ougandais qui doivent venir ils ne sont pas tous déployés on déploie progressivement mais oui ils vivent je dis ils doivent venir dans l'avenir mais maintenant moi j'ai toujours posé la question de ces accords et surtout de cette résolution qui nous donne cette force sous-régionale j'ai posé toujours la question la taille de cette force on ne nous a jamais dit parce que figurez-vous quand il y a une force étrangère qui vient intervenir sur un pays étranger il y a des indicateurs que l'on doit à tout prix maîtriser combien des autres combien des troupes la mission le champ d'action ou le rayon d'action la dirée le finance donc le budget la logistique parce que par la logistique nous allons recenser le nombre d'armes qu'ils vont nous amener et les pays fabricants c'est comme ça que ça se passe mais ici chez nous on n'est même pas dans ça on se contente tout simplement nous sommes sous la veille de la même presse attendez attendez mon ami mon ami Gédéon ils ne viennent pas dans un cabaret de danse ils sont sous la veille de la gestion de la réponse ils ne viennent pas dans une soirée de cabaret ce sont des hommes des militaires qui nous viennent arriver c'est bien mais pour comment quitter notre pays ça deviendra un problème et ici moi je demande au gouvernement de nous restituer le budget ça sera l'auteur de combien et chaque pays membre de l'ASC va contribuer combien la taille de cette armée il y a trois questions et à son temps même le président sur une presse étrangère on lui avait posé des questions dans ce sens le président n'avait pas des éléments les vidéos sont là comment ça je viens maintenant à la question sur la taille de la force de l'ASC sur la taille et la dirée et les budgets le président n'avait pas le président Tshisekedi n'avait pas des éléments et par rapport d'une question de sécurité à la télévision et le monde entier est en train de suivre le plateau n'est pas agité mon cher ami non mais je ne suis pas agité je vous complète oui mais regarde maintenant s'agissant du budget on va poser la question de manière claire au président de la république monsieur Félix Antoine Tchilombo le président répondra à ceci que d'ailleurs nous sommes ici en Europe justement pour chercher le financement et les partenaires les vidéos sont là les vidéos sont là pour qu'on voit oh là là je suis sur la télé je ne sais pas tromper et étayer des mensonges sur le plateau ce n'est pas mon éducation s'agissant de cette fameuse alliance des trios d'Asufa qui était dans le monde théâtre aujourd'hui ils sont dans le milieu politique ils étaient dans le théâtre dans le théâtre maintenant ils sont dans la politique et ce sont les trois parvenus dans la politique et c'est Fayoulou Fayoulou Matata Mokwegé Mokwegé d'abord je vais commencer par monsieur Denis Mokwegé c'est une fierté pour le Congo et pour l'Afrique en général mais le monsieur c'est dans l'élix devenir sur un terrain politique alors qu'il n'a pas la vocation il n'a pas cette vocation politique quelle est sa vision politique quelle est sa vision économique pour le Congo quelle est sa vision sécuritaire pour le Congo on ne vient pas s'improviser comme ça dans le secteur politique je prends la liberté d'expression c'est permis par la constitution la liberté d'expression est permis consacrée par la constitution et lui monsieur Mokwegé comme étant prix Nobel il devait au moins écrire il devait animer une conférence comme il en a l'habitude mais pas de si mixé comme politique et comme il s'est entré il s'est invité dans ce terrain politique qu'il accepte le coup qu'il accepte le coup à l'élateur d'accord j'arrive je prends monsieur Tatoumi qui vous dit voilà dans 6 mois si une fois je suis émis président cette question d'insécurité je vais le vider il a ajouté il a été avec Kati il a plus de 5 ans alors il a il ajoute en disant que tous nos pays voisins vont nous respecter en 6 mois mais c'est un monsieur dangéré pour notre nation quelqu'un sur les ondes étrangères devant Bois-Bouvier incapable je dis bien incapable de nous étayer même en une minute les grandes lignes de son programme et un monsieur comme ça avec le français décidable mais oui c'est dangéré ça c'est la malédiction pour le Congo c'est un monsieur d'abord 20 secondes s'il vous plaît je vais je prends Fayoulou je prends Fayoulou monsieur Fayoulou en perte de vitesse inconscient lui-même qu'il était président élu et aujourd'hui il vient se rallier dans cette bloc de l'axe du mal et je comprends parce qu'il n'est pas politique Fayoulou est-ce que vous l'avez déjà vu animer une conférence ou une colloque pour nous miroiter son programme comment il va sortir le Congo de cette marasme des galères merci beaucoup est-ce que monsieur Fayoulou nous a montré ne fût-ce qu'en deux minutes ou une minute sa politique son programme lié à des réformes militaires merci beaucoup à des réformes économiques à des réformes industrielles merci beaucoup voilà des gens comme ça qui veulent à tout prix mon cher ami Jano non il y a théâtre c'est cela je m'envoie je ne vais pas donner à théâtre merci beaucoup Jano Lompépé en six mois Katumbi peut mettre fin à l'insécurité c'est pas réaliste non mais vous savez je suis peut-être le plus aérien dans les plateaux ici parce que Ngooma il est en face de moi ici et en gauche je comprends aujourd'hui Ngooma il se transforme comme tous les jeunes qui n'ont avoir le courage de citer les gens de critiquer les gens c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle ça l'isolement des Muzito c'est ça la méchanceté la colère de Ngooma c'est parce qu'aujourd'hui Muzito il est isolé c'est ça c'est vraiment ce combat parce qu'il est isolé alors c'est comme ça maintenant il faut tirer à bout pour à tout le monde ça ce n'est pas normal la question est trop simple mais avant d'aborder la question de Katoumula bon je vais nous dire quelque chose je ne veux pas revenir mais on nous a acquisé au nom on a cité le mais oui nous avons l'obligation de citer les noms des individus parce que ce sont des personnes qui annument les institutions de la république et sur ce point-là il n'y a pas il n'y a pas empêché il est tout à fait normal de citer les gens ce n'est pas empêché donc c'est très important de dire ça mais quelqu'un dit on le voit à l'époque de Kabila à l'Ambago mais oui d'accord mais ce que c'est il faut dire aux Congolais sur la vérité pendant ce moment-là notre armée a été toujours équipée c'est clair c'est connu ce n'est pas que à cause de l'Ambago et que le Congo notre armée il y avait absolument rétrois s'il vous plaît non s'il vous plaît vous avez parlé moi je n'ai pas dérangé bon à ce point-là c'est aussi la reconnaissance de notre état en plus que non pendant cette période-là Kabila a milité Kabila a fait un effort de pouvoir occuper notre armée donc c'est très important et qu'aujourd'hui s'il y a M.M.C. on a lévé cette mesure-là nous devons reconnaître que non c'est le mérite de notre population l'honneur sur le peuple congolais parce que le peuple il s'est mis debout pour dire que non trop c'est trop il faudrait que moi il s'est évendiqué par rapport à ce qui se passe c'est un justice il est international et aujourd'hui nous avons raison donc c'est très important mais la question de Kato vous savez aujourd'hui mais pas Kato mais les blocs les trios là le D ici il est de l'opposition comme moi mais moi j'aurais voulu que non mes collaborateurs puissent répondre d'abord dans le fond de la déclaration il y a des points importants Kengo ma interditeur il ne fait pas l'histoire ça mais il est dans l'essai d'attaquer l'individu d'attabler non il faut revoir d'abord dans le fond est-ce que les constats des trois de nos compatriotes les trios là les constats c'est vrai ou faux c'est vrai parce que prenons le cas dans la constitution on a consacré la liberté d'expression mais regardez ce qui ne s'est pas dans notre pays on a l'impression on a l'impression que la liberté d'expression n'existe pas donc jeanot il y a s'il vous plaît non s'il vous plaît laissez-moi le temps je vais parler vous avez parlé laissez-moi le temps de parler la liberté d'expression n'est-ce pas donc ce sont des constats rien la liberté d'expression c'est sérieusement menacé parce qu'aujourd'hui Jimmy Guilet est où ? il a justement arrêté parce qu'en cours de liberté d'expression deuxième même s'il vous plaît deux ans du point non monsieur il ne faut pas minimiser les gens il ne faut pas dire ça il ne faut minimiser les gens aujourd'hui il est où ? vous l'avez arrêté vous là il lui a fait quoi ? il lui a fait quoi ? c'est un crimineur vous l'appelez Jimmy Guilet est criminel c'est Jimmy il est criminel vous n'avez pas de respecter les gens merci beaucoup il faut respecter les gens la question sur l'état de série merci beaucoup lui il essaie lui il essaie l'état de série choué merci beaucoup mais pourquoi ne l'est pas ça ? parce qu'il y a la honte on ne l'est pas ça se met le chèque trois ans de question non s'il vous plaît il n'y a beaucoup parlé je suis dans le texte dans la déclaration il y a encore le point important le point sur la question de la série même de la cour constitutionnelle aujourd'hui cette cour-là le cour constitutionnel fait de la honte ça c'est pas du cour-conçonnel c'est tous les cour-conçonnels qui sont là et qui reçoivent des dictates mais c'est que tu le mot qui veut tout imposer à la cour-conçonnelle et vous voulez que les gens a ça très facilement c'est que c'est facilement c'est très important de s'organiser voilà pourquoi nous disons chers amis les clients là tout le monde peut s'organiser le plus important le plus important pour nous dans l'opposition c'est le travail de préparer pour le départ de Tshiseké c'est très important c'est très important c'est très important c'est très important nous pouvons quand même c'est vous l'objectif c'est que non il n'y a pas de dialogue Tshiseké de dehors il n'y a pas de dialogue quand ça n'y a pas de dialogue chacun de vous laissez quoi nous voulons le départ de Tshiseké vous êtes tous c'est vous qui avez occasionné tous ces désirs on n'a pas occasionné monsieur vous n'a pas occasionné vous n'a pas occasionné vous devez vous assurer voilà pourquoi nous disons que vous devez vous assurer aujourd'hui vous donnez l'intérêt de nous organiser pour Tshiseké de 2023 c'est très important et nous les convaincons c'est très important à tous et à tous de nous avoir suivis maître c'est un débat de juristes heureusement donc merci de nous avoir suivis on termine la semaine demain avec d'autres questions d'actualité on se retrouve demain pour finir la semaine mais on veut à tous au revoir bioherbes cacao bioherbes cacao est un cacao en poudre de première qualité mêlant l'utile à l'agréable originaire d'Afrique le bio cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaces naturelles puissantes notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel d'aucun colorant ou des conservateurs avec de l'eau chaude ou du lait profitez d'un tendre goût de cacao avec bioherbes cacao vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive 30 minutes après l'isage vous avez des résultats positive c'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain propre bio sans produit chimique et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai bien fait pour le coeur et la morale lutte contre l'hypertension pour le diabète en tant que médecin je vous conseille de l'utiliser et pour devenir distributeur écrivez-nous sur j'aimesociety1 arrobase gmail.com nous sommes le pont entre les Etats-Unis Etats-Unis le Canada et la RDC exofreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis du Canada et nous livrons en un temps de score en République Démocratique du Congo nos adresses aux Etats-Unis New Montana Drive Charlotte NC 28216 au Canada 6377 boulevard Monk H4 E3 H8 à Kinshasa au numéro 32 avenue Kitona quartier Réguénie commune de Léba et bientôt à l'est de la RDC avec Exofreight il n'y a plus de limite